et coucou alors je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on décore ensemble une boule de noël une boule de sapin pour faire une déco tout simplement alors j'en ai déjà fait une où je me suis servi du même fond sauf que celle ci je l'avais fait plus simplement faut que je me déplace j'ai la flemme elle est pas loin mais ouais non bref c'est pas grave donc j'avais plus simplement et donc celle ci je vais là vu qu'elle est un peu plus grosse je vais la faire donc différemment donc celle ci ce sont les boules que j'ai trouvé à l'action qui sont venus par deux moi je les ai prises par deux en tout cas donc il y a une petite image à l'intérieur et il y a des séparations un espèce de petit rhodoïd plastique si on veut mettre une photo entre deux ou quoi je sais pas encore si je vais m'en servir pour l'instant je les mets de côté donc je me suis servi de mon image comme gabarit donc j'ai découpé hop deux cercles dans du papier d'un bloc de réaction que ma jumelle m'avait offert j'adore ce papier il est trop beau voilà donc l'autre je l'avais fait simplement j'avais fait qu'une face et derrière j'avais rien mis et là je vais faire les deux faces comme ça si elle tourne on verra les deux côtés voilà donc pour ça des petits éléments en bois donc ici un oiseau un flocon un volum de neige un flocon ici de la fausse neige voilà partout des sequins blancs et des sequins de couleur éventuellement j'ai même pris les strass au cas où j'ai tout sous la main mon pistolet à colle et chaud il n'y a plus qu'à si ceci aussi qui est très embêtant à coller mais ça passe petit ruban à pompon que j'aime beaucoup et moi je viens de voir qu'il est salé il a dû prendre de l'encre donc je vais couper ici donc voilà alors pour commencer donc je prends une de mes bases donc ça sera comme ça on est d'accord donc je vais d'abord venir coller mes éléments que je veux donc ici mon bonhomme de neige et mon petit flocon voilà donc je vais coller à la colle chaude hop notre bâton ok je vais le mettre là hop je viens coller mon bonhomme de neige je vais le mettre un petit peu plus bas parce qu'il faut que je pense qu'après il y aura mon je vais mettre le flocon ici faut que je pense qu'après il y aura mon ruban de pompon autour ça prend un petit peu de place donc mon flocon en bois hop voilà vraiment rien de plus simple donc là je vais voir pour coller alors est ce que je mets des petits strass ils sont argentés ou des sequins moi j'aime bien les petits strass argentés allez hop on va mettre ça on va mettre 3 ouais on va faire comme ça donc là je vais les coller à la colle normale hop 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 j'en ai déjà fait beaucoup des boules dans cet esprit là mais je mettais pas du papier dedans je mettais pas des éléments comme ça c'était vraiment je mettais de la fausse neige et hop pardon je mettais de la fausse neige et des petits éléments en plastique ou je ne sais quoi comme matière petit paire de noël petite chose mais vraiment en 3d quoi pas des choses plates comme ici et puis je refermais simplement avec un ruban je décorais simplement maintenant j'essaye de faire un petit peu mieux quand même mais bon après c'est des petites choses qu'on peut faire avec les enfants hop j'avais ma petite colle qui dépasse bon je vais laisser celui-là sécher hop hop de côté le temps de faire le deuxième donc hop pareil euh on va mettre le flocon en haut puis le petit oiseau en bas non l'inverse hop donc on colle le flocon le petit oiseau avec son petit bonnet voilà voilà et pareil que pour l'autre je vais mettre trois petits strass comme ça et trois et trois hop hop j'ai un fil de colle qui m'embête hop là voilà c'est bon donc on a les bases je vais revenir sur celui-là le temps que la colle prenne bien ici donc ça va se trouver comme ceci donc avant de faire ça avant de coller, de mettre ceci ici je vais venir mettre mon ruban ce qui est un peu galère à faire mais ça passe, alors attendez non, voilà je veux les pompons vers l'intérieur donc pareil à la colle chaude on y va délicatement, on ne peut en mettre 3 tonnes non plus hop, je fais attention que ça ne dépasse pas on va pouvoir bien refermer la boule donc il faut faire attention parce qu'il y a le côté ici c'est cette boule-là qui vient se mettre ici, je ne sais pas si vous comprenez le rebord-là il est cru à l'intérieur et là il est cru à l'extérieur donc il faut faire attention comment on positionne les choses si on veut réussir à refermer notre boule correctement donc ce que je vais faire là je vais mettre pause, vous avez compris je vais faire tout le tour je vais mettre pause puis je reviens vers vous jusqu'à après parce que sinon ça va être long à tout de suite donc voilà j'ai collé mon rebord sur la première partie hop, donc là je vais venir prendre de la neige je ne vais pas en mettre beaucoup parce que je veux quand même qu'on voit mes éléments apparaître hop je pense que c'est pas mal je vais vérifier en mettant ça ici hop je vais faire attention en retournant surtout hop voilà bon, on pourra en mettre un petit peu plus mais moi je trouve que c'est pas mal c'est suffisant je ne sais pas si vous voyez bien pour la lumière voilà je trouve ça super mignon donc déjà on pourrait s'arrêter là coller hop coller le bord coller ça dessus refermer et puis faire juste une demi-boule par exemple ça peut être sympa aussi alors en collant tout simplement ça on peut s'arrêter ici faire une demi-boule pour mettre dans le sapin et puis en faire une autre avec celle-ci et moi là pour le coup j'ai dit que j'allais faire une double donc quoi que pour le coup je suis en train d'hésiter j'ai envie de les laisser comme ça je trouve ça super joli comme ça vous savez quoi voilà j'ai encore changé d'avis je vais rester comme ça donc je vais remettre de la colle donc sur tout le bord donc pour le coup je ne vais pas la refermer si vous en voulez une ou je la referme entièrement ben vous me dites je vous referai un tuto mais là pour le coup voilà je viens de changer d'avis donc je vais remettre de la colle un petit peu tout le long ici alors ça ça va m'embêter il va m'embêter aussi là alors là il faut que je me dépêche un petit peu parce que c'est pas évident à mettre oui bien sûr puis j'arrive au fond de ma colle un truc à faire il dit aussi il m'arrive de changer d'avis au dernier moment pistolet qui grince bon on va essayer moi je la secoue directement comme ça s'il y a de la neige qui vient se coller sur la colle la colle se voit plus trop et ça fait joli déjà j'appuie bien hop il y en a un tout petit peu je l'envoie mais bon c'est en dessous des pompons donc vous verrez pas forcément bien hop donc là c'est mal collé bien sûr sinon ça serait pas drôle jusqu'au jusque là quand même hop j'appuie en moment sur plus de colle hop et il me reste un peu à mettre ici hop là ça fait pas très propre mais pour l'instant c'est pas grave euh ouais je dis ouais c'est que j'ai à avoir une idée hop tout simplement je vais enlever la colle de partout voilà donc il y en a partout hop donc voilà ma demi boule on va dire ça comme ça ma demi sphère donc pour cacher la colle un petit peu cracra sur le contour on peut rajouter un autre ruban éventuellement ou un autre ruban à pompon en plus ça fera double ça fera double mais c'est pas choquant je trouve ça super joli et je pense que c'est ce que je vais faire voilà bon bah alors vidéo qui part en cacahuète comme d'hab c'est parti pour une double boule recto verso et au final je fais des simples pour le coup vous aurez compris celle-ci je vais faire exactement la même chose mais je vais pas la faire avec vous ça sera un petit peu répéter les choses voilà donc je vais faire celle-ci mais à part donc je ne me serai pas servie des petits mais ça peut toujours servir donc on les garde donc là hop ouais est-ce que je ne mets pas pause plutôt je vais mettre ça tout autour je vais mettre pause je vais coller ça tout autour et derrière on peut y remettre un autre rond un petit peu plus gros vu qu'il y aura les pompons qui vont cacher ça ne se gênera pas pour cacher un peu la cocole la cocole la colle qui dépasse elle est bien attachée donc ça ne craint rien mais bon ça peut faire une on va dire un support au cas où celui-là se décolle il y en a un autre en plus donc logiquement ça ne devrait pas bouger donc je mets pause je finis ça et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat donc voilà j'ai fini bon là j'ai vraiment mis un petit ruban un peu froufrou juste question de dire je ne l'ai même pas attaché c'est juste question de vous montrer parce que je préférerais plus mettre un ruban simple un tout petit ruban satin tout fin donc voilà c'était vraiment pour vous montrer un peu l'esprit mais bon celui-là ne me convient pas donc j'ai mis un ruban pompon partout autour voilà ensuite j'ai pris un daise assez grand pour faire le dos et cacher un petit peu et j'ai repris un papier de fond comme celui qui est dans le fond ici pour mettre derrière donc ça fait tout beau tout propre voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que ça aura pu vous donner des idées donc moi il va falloir maintenant que je fasse le deuxième voilà si vous voulez une vidéo avec une boule entière ou avec autre chose lancez-moi un défi avec une boule avec une demi-boule n'hésitez pas ça peut m'aider ça peut être sympa ça peut me donner d'autres idées donc voilà si ça vous dit dites-le moi et puis et puis c'est tout j'arrête de blablater hein 15 minutes même pas ça va le faire moi en tout cas je les trouve super jolis je trouve que ça peut être super sympa dans un sapin ou pas que pour découvrir tout simplement bref j'arrête je me tais je vous la remontre de plus près voilà et je vous dis à très vite salut